Bonjour à tous ces auditeurs de la radio qui mouillent le maillot ravi de vous retrouver ce jeudi dans si bien dans sport et nutrition avec mes collaborateurs naturopathes africains pour parler justement de la santé. Aujourd'hui l'émission est consacrée au cartilage abîmé. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les nourritures qui favorisent ce cartilage abîmé ? Comment peut-on remédier à cela ? Nous en parlons justement dans sport et nutrition de ce jeudi. Je suis Roméo Yétor avec mes collaborateurs James Doudio Ghana, Bifalo Lambert en studio avec le maître Aziale. Nous passons également une salutation à notre autre collaborateur. Il s'agit de Kekou Damaouzan à Palimé. Voilà l'essentiel chers auditeurs. Bienvenue à vous et installez-vous confortablement. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Ravie de vous savoir toujours en pleine forme. Aujourd'hui, Bifalo Lambert, nous parlons du cartilage abîmé, mais tu as un conseil à prodiguer aux auditeurs avant d'aborder le sujet du jour. Tout à fait. Je voudrais parler de la naturopathie. Je pratique la naturopathie, j'utilise les plantes depuis pour ma santé et le bien-être de toute ma famille et mes proches. Tout au long de ces années, je n'ai cessé d'être surpris par leurs incroyables pouvoirs et efficacités sur l'organisme. La naturopathie est une médecine alternative naturelle qui considère le corps et l'esprit comme indissociables pour une santé optimale. Elle permet de prendre soin de sa santé, pas des moyens naturels. La naturopathie, c'est aussi comprendre que la santé est notre bien, le plus précieux, car il vaut mieux prévenir que guérir. Je teste continuellement des nouvelles plantes, que ce soit pour l'hygiène quotidienne ou pour soulager tous les maux du quotidien avec des produits naturels. Donc, c'était juste pour dire aux auditeurs, aux auditrices que la naturopathie est la médecine, la vieille, la meilleure, la première. On soigne avec la nature et on soigne avec les Giorgio Monu, Kole, Myasia. C'est ce que je voulais dire aux auditeurs. C'est bien de situer les gens parce que d'aucuns pensent que quand on parle de la naturopathie, ce sont des gens qui vivent dans la nature. Ils ne savent pas que c'est une discipline, c'est une médecine. Tout à fait. Je dois préciser que la naturopathie a son université aux États-Unis, au Canada, en France également. En Europe, pour être naturopathie, il faut être formé, sinon on ne te donne pas le droit de parler, de dire quoi que ce soit. C'est ça. Tant que tu n'as pas été formé, tant que tu n'as pas fait tes preuves, ce n'est pas possible qu'on t'invite dans les médias. Roméo, il ne faut pas oublier, je peux le dire ici, je suis fier, le premier togolais, ou peut-être, oui, le premier togolais qui a été invité pour parler de la naturopathie en France. Et j'étais là-bas, je faisais des émissions avec toi. À l'université. À l'université, oui. Et j'avais mon émission à la radio là-bas où on ne parlait que de naturopathie et de nutrition. J'animais l'émission de 10h à minuit. C'est-à-dire, pour mettre un Africain à ce niveau-là, il faut faire tes preuves. Et également aussi, je faisais des émissions de santé à Bruxelles où on ne parlait que de la santé. Donc, le blind ne te donne pas un poste, toi, Africain, pour tes beaux yeux. Jamais. Il faut faire tes compétences. Donc, il y a beaucoup de naturopathies au Togo que je vois maintenant qui sont des charlatans. Excusez-moi de l'expression. Je n'ai rien contre les charlatans. Mais quand quelqu'un ne maîtrise pas quelque chose, il dit aux gens qu'il maîtrise, il pratique ça. J'appelle ça le charlatanisme. Donc, on ne peut pas confier sa santé à quelqu'un qui s'est formé sur l'Internet. Ce n'est pas bon. Toi, tu vas amener tes enfants chez un docteur qui n'a pas fait les études pour être docteur, qui n'a pas été homologué pour être docteur et il s'est formé juste sur le tas, je peux dire comme ça. Et ça, ce n'est pas bon. C'est des choses qu'il faut surveiller pour plus tard parce que je reçois certaines personnes chez moi, les conséquences sont quand même graves. parce qu'ils ont écouté, les ont dit, oh ben, il faut que je boive ça, il faut que je fasse ceci et ça crée des problèmes. Après, ces gens-là se retrouvent chez nous. Il faut casser la tête et le pied pour pouvoir les faire sortir dans leur galère. Ce n'est pas évident. La radio qui mouille le maillot, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, merci d'être là. Nous parlons du cartilage abîmé. Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on reconnaître un cartilage abîmé? Le cartilage abîmé ou le cartilage du genou? Bon, on parle de lésion cartilagineuse. Lorsqu'à la suite d'un traumatisme, le cartilage s'amincit, se creuse, se fichure, s'use ou se déchire. Dans cet cas, le cartilage peut perdre totalement son épaisseur. Le cartilage abîmé, une maladie articulaire d'évolution très lente qui conduit à la destruction du cartilage. Quand on souffre du cartilage, ça ne se voit pas dès le départ. Les séquelles viennent doucement, doucement. Ça prend des années, 10 ans, 5 ans, voire 20 ans. Et quand le cartilage abîmé s'installe comme pathologie chronique, Roméo, il faut être un naturopathe aguerri pour s'occuper de ça. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est ça, mes collègues en Occident, les Occidentaux disent, il n'y a pas de médicaments pour le cartilage où on ne peut pas guérir ça. Non, aujourd'hui, nous sommes là pour prouver ou montrer aux Africains que l'Afrique a un incroyable talent de guérisseur. Donc, le cartilage, c'est une maladie inflammatoire et chronique. Le cartilage abîmé touche des millions de personnes à l'heure actuelle. Les traitements curatifs sont longs, de 3 à 6 mois pour les naturopathes aguerris ou les professeurs aguerris. De traitements, mais la prévention reste la meilleure médecine. Pour ralentir sa progression. Et les aliments dans tout ça peuvent être une aide efficace et absolument. Donc, quand on parle du genou qui fait mal, les articulations qui font mal, il faudra impérativement prendre des médicaments naturels ou chimiques, comme vous voulez, pour pouvoir s'occuper de ça. Mais dans notre émission ici, je vais conseiller des gens de s'occuper de leur cartilage avec des moyens naturels, des aliments, des médicaments. La bonne nouvelle, je peux me permettre de le dire, dans mon équipe, on découvre un produit naturel qu'il faut boire. Le traitement a 3 à 6 mois qui s'occupe ou qui peut régénérer votre cartilage et diminuer complètement la douleur. Voilà, donc, chers auditeurs, on peut guérir le cartilage abîmé ou lésion, lésion, pardon, au niveau du cartilage, on peut soigner cela. On va vous donner plus de détails sur comment guérir ou soigner un cartilage abîmé. mais bien avant, maître Azialik, qui a mis le Pomposo, est-ce qu'il est là? Il est là AGBK. Si tu veux le Pomposo, ça te fait aussi desissements, tu ne peux pas te guérir. Tu peux pas te guérir. Oui, madame. M'a pas de maille, ça ne change pas. C'est un genre de bichox. C'est un genre de bichox ou un petit gâchou. Elle ne sert qu'à la maison. Elle n'est pas de bichox. Elle est une bichox. Elle a載t-le-le-le. Elle ne peut pas encore plus se dire. Elle ne vous prendra de ma force. Elle se prévive de la maison. Parce qu'ils ne sont pas de bichox. J'ai l'impression que je n'ai jamais pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Quand j'ai fait un peu, je me suis dit que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu à la terre, je n'ai pas eu à la terre. Quand j'ai eu à la terre, je n'ai pas eu à la terre. Quand j'ai eu à la terre, je te parla. je ne vois pas que j'arrive à l'étranger mais quand on a parlé de la famille ça donne un peu de l'étranger mais c'est vraiment le temps j'avais un bon travail avant tout d'avoir été on a la parole à tous les membres j'avais encore un peu j'étais en anglais par exemple Nous allons commencer par regarder l'exercice de l'exercice. Quand quelqu'un a un cartilage, on va se concentrer sur le neal joint. Quand quelqu'un a un cartilage a député, on va se concentrer sur le neal joint. La petite exercice est suffisante pour les particulières de l'exercice, afin qu'ils puissent strengthen la molle dans l'exercice de l'exercice. Cela réduit l'exercice de l'exercice et aussi aider la cartilage à député. Now, how does this exercise used to be? It has to be gentle, stretching the place gentle and maintaining flexibility and the range of the motion in a way that will not aggravate the pain of the person. And so more than that, we can also call it aerobic and enjoying training to achieve that by maintaining the weight and improving the mood and stamina of the person. What I'm trying to say is, when you're able to be helping the person to lose some exercise that will reduce his weight, that will help reduce the pain of the cartilage. We also help the person to, as you say, strengthen the muscles around the joint that where the problem is. That is very important, but that has to be done by being flexible, a little aerobic, and there will be a pain that we need to endure. We should have it at the back of our mind. These exercises will help to build the muscle to be strong so that we are going to be carrying the person. Though there's other means that we can have to, we can use to help the person by holding. Those are something they do in the hospital. We are not talking about area of hospital here, so I'm not going to go to that details. So by strengthening the muscles, then we are going to be helping the situation. Then we also have to see that, if you should not think that if someone is doing those dental exercise, then the, 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 the cartilage is going to be regenerated, regenerated. No, that one, that is not, assumption that cannot work. But rather, since the cartilage, there's never be a blood flow in a cartilage. It's a cushy something. But, there's something that we can feed, which feeds the cartilage. What is that? That's what we call synovial membrane. This synovial membrane produced a synovial flue, is a synovial flue that give, uh, infuse or help the cartilage to regenerate himself. That is all food that we can give it to him. Since the blood cannot go there, it means that there's no way any nutrient can still go there to it. But rather, the nutrient will go through where the synovial membrane, and the synovial membrane will produce what you call a synovial flue that will help the cartilage to regenerate itself. So, how do we feed these synovial membranes? Now, we should remember that fish are salmon, sardines, and, um, these two things do the tricks. How? Now, the fish, as I was trying to say earlier, if there are some people that are not really good at taking fish, uh, according to the test, uh-huh, this particular, the salmon, please, the salmon I'm talking about is the one that you get from the sea directly. And also, you should remember that, uh, the sardines that were mentioned at what we call, uh, what, the gravy or bobby. Uh-huh. Uh-huh. So, if you don't have access to those things, then you consider avocados or walnuts. Uh-huh. This contains all the antioxidant and monounsaturated oil and essential fatty acids that work as what? As an inflammatory agent to help you, first of all, reduce the pain and also be feeding what? we call the synovial membrane. In addition to that, there are other toxins, herbs, even oil that we could consume that will help us to feed the synovial membrane so that it can be able to produce the flu to the joints. Now, some of which, which you know, are turmeric, which, uh, we can commonly see around. Many people know about turmeric. And also, this turmeric contain what we call curcumin, which is also another anti-inflammatory agent. So, we serve as a supplement that we use to cook to get oil because there is another, inside this curcumin, uh, uh, sorry, turmeric, we get curcumin oil type that by using it as a supplement to help or to help the, uh, uh, what you call a synovial membrane to produce the fruit that will help the, um, uh, what do you call it, I just forgot a little, uh, cartilage to regenerate it. Now, apart from turmeric, we also have, um, olive oil, which is an unsaturated fat, unsaturated fat that also will do the job that will help us to be able to assist. Our joint, or especially the cartilage or the synovial membrane to be able to produce the fruit. The fruits. Now, we also have, uh, only we can consider red onion, we can consider garlic, which are there to do the job also. We also remember that there are certain teas that we can make that we have green tea, we have green tea, green tea that we're talking about can be the one, our own green tea here, in Africa here, not the one they buy in parks somewhere else. When we look at those green tea, we also look at, uh, other supplements that someone can just take. Uh-huh. uh, they are not drugs, they are supplements. I've only mentioned two of them. Uh, for a way. One of which we can call, uh, uh, glucosamine and also the second one is, uh, codriatin. So when we get these ingredients, these, uh, supplements, along with all we just mentioned, Nous disons merci à Dims Doudi, notre collaborateur du Ghana. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes sur Sport FM dans Sport et Nutrition. Et aujourd'hui, nous parlons du cartilage abîmé. Qu'est-ce que c'est? Buffalo Lambert a donné une définition, une explication justement de ce que c'est qu'une lésion au niveau du cartilage. Pour poursuivre Buffalo Lambert, il y a certaines nourritures qui favorisent. Cette lésion du cartilage. Oui, avant de répondre directement à ta question, je voudrais dire que quand vous avez votre cartilage abîmé, la seule solution de long terme est le traitement rigoureux, long et la prévention, le mode de vie adapté. Tu me poses la question, quels sont les nourritures qu'il faut manger ou bien qui favorisent, qui faut éviter. Qu'il faut éviter ou qui favorisent les fichus de cartilage. Oui, la liste est longue. On va la résumer. Je vais décevoir certaines personnes. Je commence par le sucre, le lait. Ceux qui ont le cartilage abîmé ne doivent pas manger. La première chose est de viser un poids idéal. D'abord, c'est-à-dire quand vous pèsez. Le surpoids. Le surpoids. Il faut surveiller ça. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut commencer déjà à perdre le poids. Maintenant, les aliments qui favorisent les fichus de cartilage ou cartilage abîmé, comme je le disais, il y a le lait, il y a le sucre, il y a le soda. Le soda, vous qui aimez les boissons gazeuses, il y a de l'eau glacée, il y a la cigarette, il y a le chocolat au lait. Attention, pas le chocolat noir, le chocolat au lait. Donc ça, il faut aussi les éviter. Évitez aussi les acides gras saturés. Les fromages, par exemple. Trop d'huile. Oui, trop d'huile, charcuterie, j'en arrive là-bas. Charcuterie, le beurre, qui dit beurre, parle aussi en même temps de l'huile. Margarine végétale hydrogénée, des viandes grasses, c'est-à-dire des viandes qui ne sont pas organiques. Roméo, en réalité, on doit consommer la viande une fois par semaine, pas plus que ça. Maintenant, ceux qui s'adonnent à ce jeu-là, allez-y, on vous attend quand vous allez vieillir. Des volailles avec la peau, je le précise encore, les vrais naturopathes, un bon naturopathe aguerri, quand vous lui donnez le poulet, il enlève la peau avant de manger. Ne vous moquez pas de lui. Il prépare sa vieillesse. Quand vous lui donnez les pintades, que ce soit préparé, cuire, tout ce que vous voulez, il va enlever d'abord la peau. J'en ai fait ça quelque part. J'ai été invité à la caisse, chez les personnalités de haut niveau. Quand je faisais ça, il se moquait de moi et il disait, mais c'est quel villageois que notre grand frère a invité comme ça ? Parce que personne ne me connaissait là-bas. Quand on a fini de manger, il a dit, mais non, je vous donne son profil maintenant, à qui vous avez affaire. Et on lui pose la question, mais c'est maintenant que tu nous dis, il fallait nous présenter celui-là avant qu'on le mange. Comme ça, on fait la même chose comme lui. C'est quand on a fini de manger que tu nous présentes le gars. Donc, c'est pour vous dire que moi, je prends la peine. Un Togolais m'avait dit en 2017, de toutes les façons, j'ai fait une émission faite à la TVT. Il dit, Lambert, de toutes les façons, nous tous, on va mourir. Je reprends la télévision à la personne parce qu'il a posé la question. Je dis, en direct, je dis, si les occidentaux ou si nos ancêtres avaient dit que de toutes les façons, nous allons tous mourir, personne ne va cueillir notre tablette, ni le micro, ni les voitures, ni les habits. Il va dire, mais on va mourir. La paresse intellectuelle, je n'aime pas. Quand je fais les émissions, il ne faut pas accepter ce genre de personnes de poser des questions. Donc, moi, je suis comme ça, en direct. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je continue l'émission. Il faut éviter des fromages, comme je le disais tout à l'heure. Il faut éviter également des volailles avec la peau. Pourquoi il faut éviter des volailles avec la peau? Cela augmente la douleur et favorise l'inflammation. Donc, la graisse animale, en fait, en soi, n'est pas bonne pour nous. Quand vous avez 40 ans, 35 ans et que vous consommez des graisses animales ou bien vous mangez des volailles avec la peau, votre cartilage peut s'enflammer parce que quand vous consommez ça régulièrement, dès qu'il y a moindre souci, n'oubliez pas, quand vous montez les escaliers, quand vous descendez les escaliers, quand vous conduisez, quand vous pédalez le vélo, même quand vous êtes assis pour se relever, vous utilisez les genoux. C'est les cartilages qui vous aident à faire tout ça. Donc, il faut préparer les cartilages. Il faut bien s'occuper d'eux. Quand vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes pour le cartilage, alors l'inflammation s'installe et ça devient douloureux. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de manger des graisses animales ou transformer des aliments transformés, fractionnés, comme on le dit en Occident, des nourritures mortes, des nourritures dites civilisées. Les frites, il faut les éviter. Les aliments riches en oméga-6, consommés en trop, les aliments riches en oméga-6 sont bons. Mais la consommation de trop provoque d'autres inflammations et inflammatoires. Grandes quantités, donc il faut les éviter. L'huile de tournesol, je suis désolé pour ceux qui vendent ça. L'huile de soja, arachide. L'huile d'arachide, la consommation de trop ou de mauvaise qualité n'est pas bonne. La tomate est bonne pour nous, mais quand vous consommez la tomate trop cuite, ça devient acide et ce n'est pas bon si vous avez déjà mal au genou. Donc il faut faire attention à ça. Même si la tomate est organique, il faut consommer la tomate cuite ou bien qui n'est pas cuite, à moitié cuite ou bien carrément qui n'est pas mis au feu. Les aliments transformés riches en sucre, simples, les sirops par exemple, glucose, les produits raffinés, farine de blé, farine de blé, pas de maïs, farine de blé que nous connaissons avec qui on fabrique le pain, c'est très bon. Les aliments qui sont blancs, les spaghettis par exemple, les aliments neutres, les aliments blancs ne sont pas les meilleurs pour notre cartilage. Donc il faut faire attention à tout ce qui est blanc. Je parle des aliments, je ne parle pas de nos frères, nos voisins. Pour résumer, on évitera les aliments en indice glycémique élevé qui favorisent des pics de glycémie. La bière, l'alcool, le cube, le tukutu, notre boisson locale. Quand vous consommez trop de tukutu, vous risquez d'avoir des cartilages abîmés pour plus tard. Donc il faut consommer le tukutu avec modération. Les nourritures dites mortes, c'est-à-dire civilisés. Il faut faire attention à ça. L'huile d'arachide est de mauvaise qualité. Ou bien vous prenez l'huile et vous faites la cuisine avec ça plusieurs fois. C'est très dangereux. Ce n'est pas bon pour notre cartilage. Normalement, en réalité, quand vous prenez l'huile, vous faites la cuisine aujourd'hui. Demain, il ne faut plus préparer la cuisine avec les mêmes huiles. Ça, c'est très important. Nous sommes sur une radio de sport. Quand vous faites le sport avec trop d'impact, ce n'est pas bon pour les articulations. Le sport est bon, mais quand c'est exagéré, ce n'est pas bon pour les articulations. Donc, si le sport est bénéfique pour les articulations, il peut provoquer des micro-traumatismes. À chaque nouvelle torsion, le cartilage se cogne et s'abîme. C'est pour cela qu'il faut faire du sport avec moins d'impact. Le meilleur sport, c'est la marche, c'est le fonctionnement de la natation. Les meilleurs sports, comme je viens de le dire, sont la marche et tous ces consorts. Mais je vais conseiller les gens, ceux qui font le sport pour la santé, de les pratiquer trois fois par semaine en raison de 30-45 minutes. Si vous êtes compétiteur de haut niveau et que c'est avec ça que vous gagnez votre vie, à chaque compétition dans le staff, vous avez les kinés, vous avez les masseurs, vous avez un nutritionniste qui va s'occuper de vous. Ce qui a été utilisé, votre organisme, le corps qui a été utilisé à tort pour une compétition, il faut remettre ça en forme. La nature est très intelligente, c'est-à-dire Dieu intelligent, il nous a donné les moyens de réparer les cartilages, ou réparer le corps quand il y a une compétition intense de trois mois, six mois. Après, il faut un repos. Le repos réparateur est très bon pour notre organisme. Le sommeil réparateur est très bon pour notre organisme. Certaines personnes portent des charges lourdes. Des enfants qui portent des charges lourdes, c'est à éviter. Même des adultes qui portent des charges lourdes, c'est à éviter. Donc, il faut éviter. Pourquoi faut-il éviter une pratique sportive trop intense ? Certaines maladies de l'articulation telles que le dépôt de calcium dans le cartilage. Alors, quand le dépôt de cartilage s'installe au niveau des cartilages, des genoux et des articulations, quand vous portez lourd, ce n'est pas bénéfique pour lui. En ce moment, il faudra faire des sports légers avec moins d'impact possible. Quelqu'un qui marche pendant une heure, c'est le sport le plus sain, le plus naturel au monde. Quelqu'un qui va nager pendant une heure, quelqu'un qui va faire le fonctionnal training pendant une heure, c'est le sport le plus sain, le plus naturel qu'on peut faire pour pouvoir dégager, libérer les cartilages et les genoux qui font mal. Quand vous montez les escaliers avec votre propre poids, ça, c'est le fonctionnal training. C'est très bon, c'est très conseillé pour la santé. Mais quand vous portez des charges lourdes pour monter les escaliers, en ce moment, ça devient dangereux pour vous. Directeur, sport et nutrition, cartilage abîmé, on en parle aujourd'hui. Avant de s'attarder sur les nourritures qui sont bonnes pour notre cartilage, eh bien, maître, allez, allez. Il est pour un poids à la campagne. Vous allez au dégommé, Namibé, et Suna, il y a des quinquennatins, 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 ... ... ... ... ... ... ... Je sais que je n'ai pas pu être le cas, je sais qu'on a très bon. Quand on est à la salle, à la salle, je n'ai pas de chance qu'on a été le cas. On a essayé de aimer des amis pour d'être un oubli. C'est ce que j'ai dit. Et ça, j'ai dit... Coagulation directe. Coagulation directe. Quand j'ai dit, j'ai dit j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit j'ai dit, 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 On a eu ceeil, mais je me suis dit. Je vis à un moment de grâce à un son, un bel terme comme ça, un grand « même » On a été venu de sa famille ! Je me suis appris de tous standpoints, on est venu le temps et on s'en souviens de Dieu ça, il faut que je n'enépousne de vous. Car il ne pouvait plus avoir sa compréhension de sa vie que ce soit parce qu'il ne pouvait pas la croire. Qu'il n'y avait pas du tout ou sur le tout. Il n'y avait pas le village qui était là pour nous. Si je ne pouvais pas trouver une chambre à la maison de barraise, et le Cam. Donc, il y a des gens dans le camp. Donc, il y a un truc de la caméa. Pour les gens, ils sont des gens qui ont failli le faire. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent et ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Donc en Afrique, on avait tous des vérités. Je vois... Je vois, toujours les voir, j'ai pensé que parmi les gens des gens, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de prendre le temps à leur dire. Parce que les gens sont venus d'avoir quelque chose, ils ont les venue, ils m'ont la prise en main. J'ai l'impression que les gens ont la prise en main. Ils ne sont pas venus d'en faire. il ne servait pas. C'est le vrai que tu fais quelque chose. Le bon jour, les gens vivent dansernes que tu es à l'autre. On veut voir que les gens se sont dans le monde. Ils se sont dans le monde. Ils s'imagineront pour en parler comme cela. jusqu'à janvier il m'a dit qu'il est venu je ne vais pas penser l'analyse il m'a dit j'ai senti Et voilà, je ne peux pas travailler. Si je suis à la première fois, je suis à la première fois de la leçon, On se dit que c'est un petit télétrèque, c'est un petit télétrèque, il y a un petit télétrèque, et il y a une vie de télétrèque. Le succès, c'est le mot de la vie. Il y a un peu plus de temps, mais il y a un peu plus de temps. Il est au moins de temps sur la rue. Il est au moins de temps et de temps. Mais ils ne font pas en temps. Il y a des années plus tard que ça ne se fiche pas à l'heure. Il y a des années plus tard que les gens ne sont pas plus tard. A Singularity et Indie. Si l' SCP-1919 l'a dit, j'aimais que l'OGBO l'OGBO s'appelle l'OGBO Et si l'OGBO s'appelle l'OGBO l'OGBO oGBO Dans ce nom de l'OGBO, il a été dit que l'OGBO OGBO de 60 Sous-Tour Pour comme qui c'est, il n'y a pas le plus vestiment de matière. On peut se faire la licence et on a moins de temps pour, c'est pour ça. T'as vu quand même? Et ça me remet pour le faire. Et pour tous les gens, pour les gens qui sont arrivés, ils ont l'air à faire les choses, elle est évidemment donner l'air. Je suis le plus 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 le plus. Voilà C'est ça C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair et on ne peut pas faire ce qu'on sait. Nous devons encore plusieurs personnes. Les gens nous disent qu'ils sont le bonhomme. On ne peut pas avoir un bonhomme ou un homme un homme. Donc, on va se donner un homme. Ils ont l'air de bien se faire. Ils ont l'air de bien se faire. Ils ont mis la maison en même temps. Ils ont l'air de bien faire. Ils ont toujours la raison pour les enfants. Ils ont toujours la chance et ils ont la chance d'y aller. Ils ont toujours la chance. Ils ont toujours la chance de mourir. On a aussi de l'amour pour nos amis. Allô ! Oui, bonjour, on ne peut pas faire ça. On t'aime bien beaucoup, elle a fait ça. Oui, il faut le voir. Il faut le voir. Je dis là. Le guerrier? Oui. Ça va? Ça va très bien, grand frère. Mais je n'arrive pas à vous capter. Oui, oui, un petit souci de connexion aujourd'hui, ça c'est vrai. Ça va. On a un petit souci de connexion aujourd'hui. Ok, sinon ça va. Oui, ça va. Et je ne vous ai pas suivi depuis le début, mais je vais donner quelques instructions et quelques conseils. Allez, dis-y. Qui vont avantager nos chers auditeurs qui nous écoutent tous les jours, bien toutes les semaines. Et je dis bonjour d'abord au directeur de cette radio que nous remercions vraiment. Et sans sa création, on n'aurait pas cette chance-là pour aider nos frères et soeurs. Et je salue la technique, la partie technique, toute la partie technique. Et je salue ton plateau. Et je salue la même chose. Et je salue la même chose. Et je salue la même chose. Mais on parle aujourd'hui du cartilage. Oui. Et est-ce qu'on peut régénérer le cartilage ? Bon, je ne vous ai pas suivi dès le début, mais je fais confiance à mes frères qui sont au studio. Moi, je dis oui, très bien. Je dis oui que le cartilage peut se régénérer. Et selon mes propres expériences et ce que j'ai vécu aux Etats-Unis, ce que j'ai vu et les docteurs de sport que j'ai visités, le cartilage peut se régénérer et le cartilage peut se régénérer. Bon. Comment ça peut se régénérer ? D'abord, il faut que la personne ait dans la tête qui veut réparer, régénérer son cartilage et se faire discipliner ou bien se discipliner. D'abord, il faut commencer par l'alimentation. On ne cessera jamais de le dire. C'est l'alimentation qui donne la santé, qui guérit. Vraiment, l'alimentation guérit. Mais il faut qu'on se mette dans la tête qu'il n'y a pas la santé sans l'alimentation. Et tu peux prendre n'importe quel médicament, tu peux prendre n'importe quel herbe. Et si l'alimentation n'est pas à sa base, ça ne marche pas. Au matériel, nous avons les herbes bien efficaces, comme nous avons l'habitude de le dire. Et retourner, aller manger, se débabouiller avec de l'alcool et se brosser les dents avec du hamburger. Et en espérant que la santé va se régénérer ou bien le cartilage va se régénérer. Non, je suis désolé. Nous allons donner quelques conseils, comme je viens de le dire. Il faut une alimentation à base de protéines, riche en protéines. Il y a deux semaines, on a parlé de l'haricot noir qui fait partie d'un bon protéine. C'est une très bonne chose. Il faut mentir, les haricots, des oeufs, je dis bien des oeufs chinois, des oeufs organiques. Pas les oeufs des poules ou bien les poulets métisses, je ne sais pas comment vous les appelez. Et je ne parle pas de ces oeufs-là. Ces oeufs-là n'ont rien à vous donner. Et les poulets de chez nous, la viande de poulets de chez nous, qu'on appelle poulets bicyclettes. J'espère que c'est comme ça qu'on appelle nos poulets bicyclettes. Voilà. C'est ce poulets-là qu'il faut manger. Et avec beaucoup de légumes, sans oublier, il ne faut pas oublier les légumes. C'est ça. C'est une obligation. Si vous voulez être en bonne santé, vous voulez avoir du bon fibre pour pouvoir évacuer les déchets. Sans fibre, il n'y a pas d'évacuation. Vous serez constipé. Les cartilages dont on parle, nous en avons beaucoup dans le cœur. Quand on dit cartilage, les gens pensent directement aux genoux seulement. Les cartilages du genou sont plus durs que les autres cartilages, c'est tout. On en a, et comment vous l'appelez, dans les côtes. On en a, et pas dans les oreilles, mais l'oreille même, c'est du cartilage. Il n'y a pas d'ose dedans, il n'y a pas de viande. C'est du cartilage seulement. Le nez, c'est du cartilage. Oui. Oui. Donc, les articulations regossent beaucoup de cartilage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les maintenir ? L'alimentation et l'étirement. Maintenant, on tire vers le sport aussi. C'est ça. Exactement. On ne fait pas de sport de Christmas une fois dans l'année ou bien une fois dans la semaine. Aller à la plage et courir. Et au retour, il faut s'arrêter près du gars de Tchitinga avec de la bière là. Non, c'est journaliste. Tous les jours, il faut s'étirer. Dès que vous vous levez le matin, vous vous étirez. Vous étirez tout le corps. Vous verrez que vous n'aurez pas de problème de dos dans la journée. Même dans l'après-midi, vous pouvez renouveler ça, vous pouvez le faire encore. Vous ferez de bons mouvements sans problème. Donc, il n'y a pas de médicaments magiques pour réparer ces choses-là. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas ou bien qui veulent savoir plus, il faut appeler le numéro qu'on donne tous les jours dans l'émission. On vous donnera plus de détails. Mais tout ce que moi, je peux donner pour tout de suite, c'est l'alimentation et se discipliner, faire du sport et sans oublier l'eau. L'eau est très cruciale. Et sans eau, vos articulations vont craquer tout le temps. Et il y a de la... comment vous appelez ça? Oméga 3, c'est comme ça, oméga 3. Oui, oméga 3. Voilà, l'oméga 3, du bon, du bon en huile. Je ne parle pas de l'huile d'olive importée. Non, non, non. Il faut manger de l'huile de chez nous, les noisettes de chez nous. C'est là où vous trouvez du bon. Même il y a des herbes qui regorgent beaucoup d'oméga 3. Donc, on a tout chez nous ici, localement. On a tout. Et pour être en bonne santé, il faut... Il y a des gens qui n'arrivent pas à se discipliner. Bon, c'est ces gens-là que je conseille de s'approcher de nous. On pourra... comme on le dit chez nous, Ça fait quoi? Ça fait plaisir de voir les gens qui font du sport, qui leur font du bien. Quand tu commences à voir les résultats, tu ne peux pas l'arrêter. L'exemple, Roméo. C'est mon quotidien, hein? Oui, ça devient quotidien. Donc, je vais encore remercier mon petit frère Lambert pour ce sujet qu'il vient d'amener encore. Et je vais vous laisser continuer. Et je peux revenir si j'ai encore le temps parce que j'ai quitté quelque chose d'important. D'accord. Allez. À bientôt, Kikouda Maozan. À très bientôt, à très bientôt. Chers auditeurs, si vous avez des questions à poser ou des compléments, n'hésitez pas à appeler-nous sur le 97 24 26 26 ou 92 036 31. Je me disais, il y a bien, il y a les gammes à l'eau. Il y a son des soins qui sont les blancs. Il y a les blancs. Il y a les 92 036 31. Allo, 97 24 26 26. Est-ce qu'il y a un complément à ajouter à ce que Kikouda a dit concernant ce qu'il faut manger ou bien les aliments à privilégier pour protéger son cartilage ? Oui, j'ai des choses à beaucoup, même à compléter, à ce que mon grand frère Kikouda Maozan vient de dire. Romo, je voudrais tirer l'attention de nos confrères togolais. Ça fait huit semaines. Je reçois beaucoup des coups de fil qui viennent du Sénégal, Mali, Niger. Aux hommes, je m'adresse. Avant de traiter, ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec notre émission, mais je vais le dire. Avant de traiter la faiblesse sexuelle, pensez à purifier le sang. Pensez à purifier votre prostate. Pensez à changer radicalement votre alimentation. Et le reste, nous, on fait. Ne prenez jamais directement le médicament pour la faiblesse sexuelle. Sinon, ça va être plus grave encore à la longue. Pourquoi je fais, entre parenthèses, aujourd'hui ça ? Quand vous avez des problèmes de cartilage, la première des choses qu'il faut faire, c'est de penser à son alimentation. N'allez pas prendre un médicament rapidement à la pharmacie, ni chez nous, non. Changez d'abord votre alimentation, et puis après vous venez chez nous. Si vous ne savez pas comment il faut changer radicalement son alimentation, nous sommes là pour ça. En cas de cartilage abîmé, je vais répondre maintenant à ta question. Optez pour une alimentation saine, comme mon grand frère vient de le dire tout à l'heure. Une alimentation riche en fruits, légumes, permet un apport suffisant en minéraux, vitamines et antioxydants, qui luttent contre l'acidose chronique, favorisant le cartilage. Les oméga-3, comme il vient de le dire, sont puissants, anti-inflammatoires. On les trouve dans les nourritures organiques chez nous ici. Quelle chance les Africains ont. Dans les petits poissons, dans les petits poissons, type sardines, dérevis, je veux dire. Je ne dis pas les sardines qui viennent de l'Occident. Non, je dis les tilapias, les aforhumes, ça s'appelle. Il y a beaucoup de poissons où on peut trouver ces choses-là. Donc, vous avez des problèmes de cartilage. Je vais aller plus vite parce que le temps nous fait défaut. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Il ne faut pas oublier le cucuma classique qui est à la portée de tout le monde ici. Le gingembre qui est aussi tout aussi bénéfique. Choisis des bons gingembre pour pouvoir s'occuper. Yovonemi, nemi, voilà les huiles. Il y a trois, yovonemi, nemi, huile rouge. Voilà les trois huiles qui sont bien pour notre cartilage. Il ne faut pas qu'on nous dise autre chose. Il y a quelqu'un, on le reçoit. Allo ? Bonjour, bonjour. Bonjour. Madame Givendwie, il y a l'IA. Il a une idée de l'IA. Madame Givendwie, il y a unương. Il y a quatre et il y a quatre et il y a un Hessen. Il y a un endroit qui est généralisé par contre. Et nous sommes arrivés. Et nous ? Nous sommes arrivés, nous sommes arrivés. Ce qui est au withiglio, nous sommes arrivés. 14 ans. Autateurs, honours. J'ai un endroit qui est l'enniej 순간. les gens qui ont été créés pour vous. Donc, elle n'a pas vu une télévision. Ok. Ok. Donc, je vous demande pour vous, mais vous avez des alimentations qui ont été créées pour vous. Groupe sanguin, quoi, nous? As. A plus? Non, groupe sanguin, ton groupe sanguin. As. As, nous nous sommes créés. Non. As, nous nous sommes créés, A plus, nous nous avons créés. Alors, A moins. Nous avons créé les blancs. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Nous, nous avons créé l'antenne. Nous avons créé l'antenne. Nous avons créé l'antenne. Nous avons créé l'antenne à côté. Mais il faut d'abord changer radicalement ton alimentation, avant de venir chez nous. Ok? Ok. On va t'aider à changer radicalement l'alimentation. Ok. A bientôt. Oui. Bien. Comme je le dis, Roméo, Hori Chir... Sihlosium. Et nous avons fait un produit de l'Afrique. Ce serait le produit que nous avons fait. Il s'agit de l'antenne. Et nous avons créé l'antenne. Il s'agit de l'antenne. Nous avons fait un produit que nous avons fait. Nous avons fait un produit sur ce produit. Ce qui nous annonce. de l'ampleur. Venez prendre, payer ce produit-là chez nous, mais le traitement, c'est 3 à 6 mois. Vous prenez ça comme votre billet. Vous allez voir ce qui va se passer avec votre genou. Au niveau des alimentations, nous avons ici sombo, kodoro, yovogoma, les feuilles de patates douces, les feuilles de tarot, les feuilles d'haricots noirs, les feuilles, les poivres noirs, baobab, l'arbre à pharmacie, cacao organique. Nous avons fait le cacao de palimé, nous avons fait l'émission ici pour ça. Le piment de cayenne soulage les douleurs d'articulation. Ah oui, le piment rouge, c'est un véritable médicament. Banane rouge, fruit de la passion, pastèque, figue, poivron, orange, en sachant que avocat, en sachant que tous les groupes sanguins ne doivent pas consommer ça. Corosol, jus de noix de coco, avocat organique, bien évidemment. Il faut penser à ça. Le vin de palme sucrée. Le vin de palme sucrée est là pour ça. L'ananas sauvage, de l'ail, clou de girofle, tamarine noir, le souchet, le petit cola, le cola rouge, le cola blanc, la papaye organique, la papaye solo. Les deux aussi font les mêmes choses. Il faut penser également aussi à des salades, des fruits rouges et des légumes verts. C'est-à-dire, en ce niveau, en ce moment où nous sommes, il faut quelqu'un qui vous dirige de comment faut-il manger pour lutter efficacement pour régénérer le cartilage. Le cartilage peut-il se régénérer ? Oui. À condition d'avoir un spécialiste à côté de toi. Même si vous avez 75 ans, moi, je vous prends en charge, vous payez la facture, je vais régénérer votre cartilage avant que vous n'allez de l'autre côté. Mais qui sont les personnes à risque ? Les personnes à risque, très bien, comme question. C'est des personnes âgées. OK. Le cartilage abîmé, c'est une maladie de la vieillesse. Ça, il ne faut pas oublier. On n'a pas précisé ça. Mais quand on grandit, quand on vieillit, on a des problèmes de cartilage. Pour les gens, les personnes à risque, c'est des gens. Quelqu'un est en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. OK. Donc, on va dire de ça. Et là, il y a un délai, je crois. Je vous ai dit un délai. Je vous ai dit qu'il y aala la maladie que je reais parce que vousдаvez juste 36 ans. OK. 365 ans. Groupe sanguinmarké ? Au plus. Au plus. Oui. D'accord. Bon, de ce côté-là, vous avez un problème de monopause précoce ou bien le palu qui vous dérange. Mais de préférence, soit vous allez chez un docteur pour faire des examens médicaux ou soit vous venez chez nous pour faire une consultation, pour voir ce qui se passe. Sinon, votre problème, c'est un petit souci. Ça a traité rapidement, madame. Ok. Oui. D'accord. On va laisser le numéro à la fin de l'émission. Vous pouvez nous appeler hors antenne. Donc, les personnes à risque, Roméo, c'est des personnes, les vieillards, les gens qui sont âgés. Les personnes du troisième âge. Voilà. Même deuxième âge. Aujourd'hui, cartilage abîmé touche mon premier âge. Même les enfants de 25 ans ont le cartilage abîmé. Ça dépend de ce qu'ils font comme activité de tous les jours. Donc, les personnes âgées sont vraiment exposées. Alors, quand vous êtes âgé, mon grand frère disait à Mina tout à l'heure, quand vous êtes âgé, certaines nourritures, il ne faut plus les manger. Quand vous les mangez à troisième âge, quand vous les mangez, ça détruit votre cartilage. Donc, il faut faire attention à ça. Dirigez-vous vers les naturopathes, les nutritionnistes. La nourriture est le premier médicament au monde. Personne ne peut dire le contraire. Donc, mangez bien, mangez organique, mangez sain. Vous allez vous trouver en bonne santé, en bonne forme pour gagner plus de vie. La suite de l'émission hors antenne, chers auditeurs. Maître Azialet. Bonjour. Bonjour. Je me suis dit que je te disais que j'ai rencontré ma mère Je me suis dit que je suis là Je suis à Davie, à Jigo, au quartier de l'épreuve Je n'ai pas été à l'écran Je me suis dit que je suis à l'écran Je n'ai pas été à l'écran Je ne suis pas à l'écran Je n'ai pas été à l'écran Bifalo, le numéro ? C'est le même numéro pour le WhatsApp. Merci beaucoup. Merci à Pélagy Mekouma pour la mise en honte. Moi, c'est Romain Olleta. Retrouvons-nous jeudi prochain. Toujours en bonne santé. Au revoir.